Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un produit variable sur WooCommerce. Ça va être utile si vous vendez un produit avec plusieurs tailles ou avec plusieurs couleurs, par exemple. Eh bien, ça va permettre de regrouper toutes les variations sur une même fiche produit et donc améliorer l'expérience utilisateur, puisque vos clients pourront directement changer la couleur ou la taille des produits sans avoir à changer de page. Donc, on va créer un produit variable tout de suite. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez développer vos compétences sur WooCommerce et que vous souhaitez mettre en place votre boutique en ligne. Donc là, on se retrouve sur mon ordinateur et on va ajouter un nouveau produit. Ici, je vais marquer par exemple T-shirt. Là, vous pouvez mettre une description. Et ici, au lieu de produit simple, on va mettre produit variable. Dans Inventaire, vous allez pouvoir mettre un numéro d'identifiant et gérer le stock. Moi, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille plutôt de gérer votre stock individuellement pour chaque variation, puisque si vous avez plusieurs tailles, le stock ne sera pas toujours le même pour toutes les tailles. Donc ça, on va le décocher. Et pour créer nos variations, il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle des attributs. Donc ça, ça va être par exemple la taille, la couleur ou toute autre option. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter et je vais marquer par exemple Taille. Ici, vous pouvez laisser cocher cette case. En fait, ça va ajouter un onglet Informations complémentaires sur votre fiche produit et il y aura toutes les tailles qui seront listées, enfin tous les attributs. Moi, je vais le décocher et surtout, il faut penser à cocher cette case utilisée pour les variations. Et là, vous allez pouvoir taper vos valeurs. Si on a des tailles, eh bien, on va taper tout simplement S. Ensuite, on va séparer la variation par une barre latérale. Pour cela, on appuie sur la touche Alt et 6. Puis, on va pouvoir marquer nos différentes tailles. Si vous avez par exemple une boutique de vêtements et que ce sont toujours les mêmes variations qui reviennent, puisque c'est toujours le même type de taille, SML, XL, eh bien, vous pouvez tout simplement créer des attributs juste ici pour gagner du temps. On va le faire ensemble pour que je vous montre. Imaginons que je veux créer un attribut pour les couleurs. Ici, je vais marquer couleur et je vais ajouter l'attribut. Et ici, je vais aller dans Configurer les termes. Ensuite, je vais pouvoir ajouter mes différentes variations, enfin, mes différents attributs. Donc, je vais ajouter toutes les couleurs que je souhaite avoir. Voilà. Et maintenant, si j'actualise juste ici, on peut voir qu'ici, je peux ajouter un attribut que j'ai déjà configuré, l'attribut couleur. Je vais l'ajouter. Et ici, j'ai une liste déroulante de tous les attributs que j'ai créés. Donc ça, ça peut vous faire gagner du temps si vous ne voulez pas à chaque fois avoir à remarquer les couleurs, par exemple. Et on va bien cocher la case Utiliser pour les variations. Comme ça, on a une variation de taille et une variation de couleur. Je vais cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet Variations. Et là, je vais faire Créer les variations pour tous les attributs. J'ai bien mes 12 variations qui ont été créées. À chaque fois, j'ai la variation de taille, puis la variation de couleur. Et pour chacune d'entre elles, si je clique juste à côté, j'aurai différentes options. On peut avoir un identifiant unique pour chaque variation. Donc, soit vous pouvez en mettre un pour votre produit, soit pour chaque variation. Par défaut, si vous n'en mettez pas, dans vos résumés de commandes WooCommerce, vous aurez l'identifiant que vous aurez entré juste ici. Et suivi du nom de la variation. Par exemple, là, on aurait le nom de l'identifiant, tiret S, tiret bleu, pour que vous puissiez rapidement savoir de quelle variation il s'agit. En cliquant ici, vous allez pouvoir téléverser une image. Comme ça, par exemple, si la personne choisit bleu ou choisit rouge, eh bien, l'image va changer et la couleur va s'adapter. Donc ça, c'est très bien pour que la personne puisse visualiser les différentes variations. Là, on peut entrer un tarif régulier, un tarif promo. Ensuite, c'est comme un produit classique. Moi, je vais marquer un tarif régulier. Là, vous pouvez décider de gérer le stock individuellement. On va mettre, par exemple, il y en a deux en stock. Et voilà, vous pouvez remplir toutes vos variations. Si vous souhaitez gagner du temps, par exemple, que vous avez le même prix pour toutes les variations, ici, on a des petits raccourcis. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, en place les tarifs réguliers. On clique sur Aller. Là, je vais marquer 15. Et ça va automatiquement me l'appliquer sur toutes mes variations. Voilà, maintenant, si je déroule mes différentes listes, à chaque fois, j'ai le tarif régulier qui s'est mis en place. Ça, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Juste ici, vous pouvez également définir une variation par défaut. Si on met, par exemple, S et bleu, eh bien, quand le client va arriver sur la fiche produit, par défaut, ça sera cette variation qui sera cochée et cette couleur. Ici, je vais cliquer sur Enregistrer les modifications. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, une fois que vous avez créé vos variations, eh bien, on peut voir qu'ici, on a une liste déroulante pour les tailles qui apparaît et une liste déroulante pour les couleurs. Et l'utilisateur va très facilement pouvoir choisir la variation qu'il souhaite. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à créer votre produit variable sur vos commerces. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, eh bien, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. C'est le lien qui se trouve en description et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.